5 kg, 5 kg le colis Salut tout le monde, ça fait un bail J'espère que vous allez bien Moi c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui Surtout pour une série de vidéos Qui va attaquer mon antagoniste favori Donc Reezer Voilà, on est sur de l'Ichiban Kuji, Dragon Ball, Battle on Planet Namek Et aujourd'hui les gars, je vais vous présenter la 3ème forme La 3ème forme, sincèrement Je pense que c'est celle de toute la sortie Qui intéresse le plus les gens Et je comprends pourquoi Donc comme vous voyez, on a le lot E, le lot A Qui existe aussi en Last One Avec le changement de couleur qui diffère sur le Goku Et le lot D Voilà pour cette sortie Je me suis pris ça, c'est déjà énorme Et franchement, j'ai été assez choqué des prix Parce que je pensais que ça allait être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher que ça Mais au final, ça reste plutôt correct Et sans attendre, je vous présente la boîte de cette Freezer Form 3 Voilà, voilà le lot E Le devant de cette petite boîte du Dragon Ball Master Rise Le petit machin Pour dire que c'est officiel le petit tampon Le côté Le deuxième côté Boîte plutôt sobre et stampa Le derrière et le dessous Qui n'a aucun intérêt Bref, belle petite boîte Et comme vous voyez, toutes les boîtes sont à peu près assez grosses Donc le carton est énorme à la fin Mais surtout le lot A là Deux figurines dans cette boîte Donc attention, attention les gars Regardez, elle dépasse déjà Non mais sérieux par contre Malgré que ce soit mon antagoniste favori Je pense qu'il y a un effort de fait je trouve Sur cette Ichiban Kuki Malgré quelques petits défauts Vous allez le voir Elle est magnifique Elle est magnifique Vraiment Genre incroyable Incroyable Dites-vous que là on a la troisième forme de Freezer En Ichiban Kuki les gars 99€ la pièce Moi je suis juste Voilà Je suis un enfant Je suis un enfant Je kiffe Je kiffe Mais avant toute chose Comme vous savez tous Qui dit Japan Go dit Cadeau Voilà Puis là les cadeaux c'est pareil Parce que le colis à la base Il devait faire 4 kilos et quelques Mais ils m'ont tellement blindé de cadeaux Les frérots Que Comment vous dire Que ça pèse un peu plus du coup Hein Bon On va ouvrir ça Ça m'intrigue Je sais pas trop ce que c'est Et ça m'intrigue énormément Petite boîte du commando Guignou Voilà On voit un petit peu le commando Juste ici avec un petit écriteau Ici et là Et là vous avez la petite boîte Où vous pouvez ranger pas mal de trucs En vrai je pense que ça peut même faire une gamelle pour manger Tu vois Si t'es dans la dèche ou quoi Ça peut te faire une petite gamelle Plutôt sympa Merci à vous les frérots Et on va ouvrir un deuxième petit cadeau Allez On est dans le thème Et on a forcément La petite serviette Que je trouve ultra badass Avec un entourage rouge Dragon Ball Zeng Marqué en rouge Un fond noir Et la troisième forme Du fraiseur Que je vous présente aujourd'hui Franchement la serviette Elle est incroyable Là vous pouvez voir le reste des serviettes Qu'il y avait dans cette Ichiban Fuji Voilà Mais elle est magnifique Donc merci à vous les frères Pour votre générosité Et n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo C'est hyper important les gars Vous avez un code de réduction Pour toutes les pièces du site Japanco hors code promo Donc n'hésitez pas Il y a 5% à la fin de la vidéo C'est gratuit C'est pour vous Profitez-en Profitez-en Un max Allez C'est parti Pour les détails de cette figurine Bon et bien On est plutôt sur quelque chose De très très joli Vous allez le voir Donc premièrement Petit socle Je ne sais pas trop à quoi il sert Surtout vu le petit trou qu'il y a Je ne sais pas trop Il va falloir l'emboîter La queue La demi-queue de Freezer Parce qu'elle a été coupée Forcément On a le bout De la queue qui est noire Parce que c'est censuré Ils ne vont pas mettre du sang Donc la queue relativement travaillée Très sobre Avec un peint de rose Un peu pâle Pas trop pétant Donc plutôt correct Pour la queue Pas de jointure Vraiment apparente Un petit débordement Mal collé Vous voyez C'est un peu plus au dessus Ici Mais sinon Ça reste correct Bon Et la pièce principale Voilà Notre petite Freezer Alors Moi Vous voyez Elle tient debout Parfaitement Je sais que Franck Avait fait un petit unboxing Dès le jour De la sortie De cette Ichiban Fuji Même je crois La veille Et il y avait un petit problème Au niveau Voilà Elle était pas stable Elle penchait C'était pas stable Donc c'était pas ouf Donc moi Vous voyez Sans socle Sans la queue Elle tient Parfaitement Donc tout dépend aussi Des pièces Des dépôts d'usine Tout ça Malheureusement C'est soit T'as de la chance Soit tu n'en as pas Donc Pour le reste Bon On va peut-être mettre La queue après Pour voir Je sais pas trop Parce que la queue Les queues à chaque fois C'est compliqué À fourrer Voilà Bon Est-ce qu'il y a un problème Du coup Non Moi elle tient parfaitement Comme vous pouvez le voir Elle tient parfaitement Pas besoin De petit secle Le secle Je sais même pas Où il pourrait se foutre Peut-être pour la queue Je sais pas Non ça paraît trop Ça paraît trop bas Mais enfin bon bref Donc je retire la queue Hop Et on va passer Au détail De cette figurine Premièrement Pose plutôt atypique Pour cette Freezer Troisième forme Une pose que tout le monde connait D'ailleurs qui est beaucoup plus réaliste Que celle de la gamme Arise Donc je sais pas si on dit le nom comme ça Mais en tout cas je le prononce comme ça Et donc plus réaliste que la gamme Arise Parce que au niveau des pieds en fait Tout simplement C'est plus au niveau des pieds Que ça va se jouer La Arise elle est un peu plus Un peu plus centrée au niveau des pieds C'est un peu plus droit C'est moins fléchi Y'a une petite différence Qui fait que Sur cette Ichiban Kouji C'est plus réaliste Par rapport à l'anime Et au monde Bon après C'est votre choix Si vous préférez Les autres gammes C'est votre choix Y'a aucun problème D'accord Je veux pas de débat Aller dessus ou quoi Y'a pas de débat à avoir C'est Les goûts Les couleurs Tout simplement Bon bref Premier défaut Que moi j'ai vu Alors j'ai pas compris Je sais pas si vous allez voir Bien sûr que oui Vous allez voir Voilà regardez J'ai une petite bulle Ici en fait Et c'est pas C'est pas terrible du tout C'est vraiment dommage Sur une partie très lisse en plus De cette freezer Donc là avec le soleil Vous allez pas trop voir Et voilà Là ça fait une petite bulle C'est assez gênant C'est C'est dommage C'est dommage Mis à part ça Ah Y'a les dents Les dents aussi Je sais pas si vous allez voir De ce côté là Y'a des petites Bavures de peinture Le trait a pas été Bien fait du tout Et du coup Ça déborde sur les dents C'est fort dommage Bon au niveau des doigts La peinture Bah voilà Y'a juste à vous montrer Y'a des pêtes de peinture Un peu Un peu Ici et là Sur les autres doigts Ça va Mais ça se voit Qu'ils se sont pas trop Pris la tête C'est dommage C'est dommage Parce que la pièce Est relativement travaillée Bon c'est du freezer Les couleurs Sont plutôt Je dirais Basiques C'est pas un travail De fou En termes de colorisation De toute façon Ce personnage On va pas se mentir Le côté vraiment Très cool C'est cet effet Un peu Un peu brillant Limite plastique Que nous avons Sur les parties violettes Où ça fait vraiment ressortir Le crâne de freezer Vraiment C'est incroyable La transformation C'est pas ma favorite Mais j'avoue Qu'en figurine Putain ça donne Ça claque Ah ouais Ça claque Les pics Écoutez Regardez par vous même Ceux d'en haut Nickel Derrière C'est pareil C'est nickel Y'a pas de déformation Comme moi j'ai pu avoir Pour la couleur Ouais Couleur forme finale Où j'avais un truc derrière Qui est complètement Moche En fait Il est hideux Aller voir sur la vidéo Parce que j'ai fait le boxing Bien évidemment Non sinon Pas de Pas d'autres défauts Apparents Et encore heureux Parce que déjà Ça fait Ça fait quand même pas mal Et surtout Vraiment voyant Pour Pour cette freezer C'est vraiment dommage Après Voilà C'est soit vous avez de la chance Soit vous n'en avez pas Et là Malheureusement Alors j'ai eu là Justement des pieds parfaits Pour pouvoir la poser Et que ça soit droit Mais par contre J'ai eu des défauts sur la pièce C'est vraiment dommage Donc les parties violettes Comme je vous l'ai dit Brillant A la limite Du côté plastifié Très lisse Vraiment Vraiment Très très lisse Comme vous pouvez le voir Là vous ne pouvez pas faire plus lisse Effet du coup Brillant Et ce qui fait que Bah du coup C'est ça qui pète En fait sur ce freezer Nous avons donc du blanc Assez mat Avec quelques petites teintes Même au niveau du dos On peut remarquer Qu'il y a des petites teintes Grisades Un peu bleues Un peu bleutées Ici A ce niveau là Donc ça c'est plutôt sympathique Sur le devant C'est un petit peu pareil Sur le bas Sinon l'armature A été assez bien travaillée Enfin du moins C'est correct C'est ce qu'il faut aller Là vous voyez Que j'ai un petit truc aussi Ici Il y a juste à gratter Je pensais ça sera bon Mais sinon écoutez C'est beau C'est beau Le rose Il n'est pas trop pâle Il n'est pas trop pétant C'est plutôt pas mal Alors je regarde là Si c'est le même rose J'ai l'impression Que c'est pas le même rose Ou soit c'est les stris C'est les petits traits Qui me Je sais pas J'ai l'impression Que c'est pas trop le même rose A vous de me dire C'est peut-être Les stris Qui font que Ça me Ça me brain Sinon les doigts Très bien réalisés Non en termes de sculpture De toute façon Il n'y a rien à dire En termes de sculpt Il n'y a rien à dire En termes de De paint C'est pareil Il n'y a pas grand chose A dire Malheureusement Des petites bavures Par-ci par-là Il manque un peu de noir Sur un ongle Mais non sinon C'est Waouh C'est C'est fou C'est fou C'est à dire Vraiment Je suis Je suis assez bluffé Par ce qu'ils ont fait Je suis assez bluffé Par ce qu'ils ont fait Au niveau des jointures On n'en a pas J'ai pas de jointure Spécialement voyante Un petit peu En dessous de la tête Mais c'est pas Franchement c'est bien Franchement c'est bien J'irai pas J'irai pas Dire que c'est extraordinaire Je suis hyper heureux D'avoir cette troisième Ford Freezer Genre c'était inespéré Pour moi Mon but c'est d'avoir Tous les 30 coups de Freezer En Ichiban Kouji Mais Mais voilà Par les petits défauts La petite bulle La petite peinture Sur les dents Machin Sinon l'expression du visage Elle est incroyable Les mains Les doigts Tout ça Tout est travaillé Même si ça reste du très basique Tout est travaillé C'est une forme de Freezer Que l'on veut C'est ce qu'on attendait D'une troisième forme de Freezer Moi c'est ce que j'attendais Par contre On va en parler Sur la deuxième forme de Freezer Là Ça prête beaucoup plus à débat Et vous attendrez La vidéo Pour que je vous explique Ça va sortir dans Pas très longtemps Après cette vidéo là Ne vous inquiétez pas Je ferai au plus vite Mais C'est Waouh Incroyable Vous trouvez pas vous Non mais sincèrement Je vous demande à vous Sincèrement C'est incroyable quand même Alors pourtant Il y a deux secondes Je venais de dire Que j'allais pas dire Que c'était incroyable Mais C'est incroyable Moi je Je suis tellement en kiff Que Je trouve ça incroyable En fait Qu'on ait la troisième forme de Freezer Et qu'on ait une troisième forme Qui est Plus que badass Là c'est ce qu'on veut C'est ce qu'on veut En fait C'est des pièces comme ça Qu'on veut Badass Grosse Il y a tout qui va En fait Là en termes de sculpt C'est parfait En termes de sculpt C'est parfait J'irais pas A dire que c'est incroyable Parce que ça reste du basique En termes de colorisation De machin Il y a des petits détails Qui vont pas du tout Mais sinon Waouh Moi je suis Je suis trop heureux de l'avoir Je suis trop trop heureux de l'avoir Vraiment Vraiment Avec la queue rela de coupé Non franchement Waouh N'hésitez pas à me dire en commentaire Ce que vous vous en pensez Si vous l'avez prise Ou si vous avez pris la Arise Et pourquoi vous avez pris L'autre gamme L'autre gamme Mais Mais moi je suis Là je vous parle en tant qu'enfant Là devant MCM Ou je ne sais quelle chaîne En regardant Dragon Ball Z Là c'est Je suis en plein kiff Je suis en plein kiff Vous imaginez même pas en fait Vous imaginez même pas C'est Waouh On a la troisième forme de freezer Ah non moi je suis en kiff Je suis en kiff Donc n'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Bien évidemment Il y aura des plans A la fin de la vidéo Juste avant mon petit code promo Que vous n'allez pas oublier Si vous passez comme moi Chez Jap & Co J'en suis sûr Et écoutez On se retrouve Pour l'outro Et les petits plans Bon les gars J'espère que vous aurez kiffé Cette vidéo Moi ça a été un énorme plaisir Même si je suis crevé d'ouf Putain la troisième Forme de freezer quoi Non mais regardez moi ça C'est incroyable C'est incroyable Merci énormément à Jap & Co Pour leur rapidité Leur travail Tout est super bien Emballé La boîte Le carton Il y a des trucs Qui sont là Pour éviter que les boîtes Se pètent la gueule Soit défoncées Machin Tout est fait En sorte Pour que tout arrive En Un seul Morceau Bien évidemment Sans compter les morceaux Voilà la queue Qui se déboîte Machin C'est normal Mais franchement Faites confiance à Jap & Co Rapide Efficace Sérieux Et super gentil Ils ont tout Ils ont tout Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Bon Sur ce Je vous laisse avec des plans magnifiques De cette petite freezer Troisième forme Et je vous dis A très très vite Peace Mais pas sur moi Pooh Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Promo Clemento Pour avoir 5% de réduction Sur tout le site Jap & Co Sauf Hors code promo Exemple Si vous passez une commande Avec un article Hors code promo Accompagné d'un article Où celui-ci peut fonctionner La réduction Se fera sur l'article En question Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501